salut les amis je commence cette vidéo dans le petit coin ici du jardin forêt pour vous vous montrer donc on n'est pas dans le terrain principal mais je voulais quand même vous montrer ce petit coin à ce moment de l'année où tout repart en feuilles bon là les pommiers sont pas encore trop en feuilles mais ça va venir prochainement voilà pour vous montrer ce qu'on pouvait faire sur des tout petits terrains parce que là la parcelle entre le garage ici et ici c'est la limite de propriété il ya trois mètres de large voilà voilà tout ce qu'on peut avoir sur trois mètres de large ici les casseillés que j'ai bouturé directement en pleine terre du coup j'en ai fait plein c'est gratuit voilà j'ai fait ça il ya trois ans je dirais regardez ils arrivent déjà facilement un mètre 70 de hauteur les gros et les casseillés pardon c'est un croisement entre la groseille et le cassis parce qu'à la base pour ceux qui ne savent pas la problématique ici c'est que j'avais mis des framboisiers j'avais mis des framboisiers ici qui avaient tendance à griller l'été et donc j'ai planté les arbres fruitiers ici pour faire de l'ombre aux framboisiers bon là les framboisiers je ne suis pas du tout occupé donc il y en a plus dans cette zone là j'ai pas désherbé puis j'ai jeté aussi des déchets organiques donc si bon il reste un peu des framboisiers là ça repart vous voyez ça repart mais bon c'est parce que ça devrait être si c'était mieux entretenu tout ça voilà c'était pour pour vous montrer que les arbres fruitiers ils ont bien grandi voyez les pommiers et donc j'adore l'ambiance verdoyante et rafraîchissante surtout en été de ce petit coin là on voit il ya plein de petites poires voilà donc sur cet endroit là vous avez beaucoup beaucoup de productions comestibles énormément de casseilles en premier il ya les framboises aussi même si là il n'y en aura pas beaucoup parce que je m'en suis pas assez occupé les pommes les poires voilà c'était juste pour vous vous montrer un peu l'ambiance de ce qu'on peut faire dans un tout petit espace voilà les amis on est de retour dans le terrain principal voilà je vous montre un peu l'évolution de la prairie ce que je vous avais montré dans la dans la dernière vidéo là c'est la partie qui a été tendu on voit que les pâquerettes sont bien revenus et là c'est la partie qui n'a pas été tendu on voit également un océan de pâquerettes et sauf que là bas du coup il ya il ya plus de hauteur il ya aussi des pissenlits qui ont pour la plupart fini leur cycle donc ça y est ils sont montés à graines et donc ils vont ils vont se ressemer les pissenlits voilà il ya d'autres il ya d'autres espèces de fleurs il ya même de la bourrache qui s'est ressemé là toute seule comme vous voyez la bourrache alors si vous entendez les grenouilles c'est normal elles sont là dans la mare donc hop voilà vous les avez vu sauter j'espère donc si vous les entendez au cours de la vidéo c'est normal donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui c'était la plantation des tomates parce que donc je mets ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant et ça fonctionne pratiquement à chaque fois donc oui donc je change de sujet parce qu'on passe devant excusez moi voilà c'est comme ça il ya rien de préparé mais je vous montre quand même les pommes de terre nouvelles qui sont sortis de terre donc comme je vous avais montré la vidéo de plantation je les avais paillé avant qu'elle sorte de terre et donc elles ont traversé le paillage sans aucun souci ce qui fait que ça va normalement m'éviter pas mal de désherbage même si là tout n'est pas parfait on voit qu'il ya du liseron qui vient traverser le paillage également mais sinon à part du liseron il ya que de la patate donc là intervention manuelle et je tirerai comme ça le liseron qui bien sûr ne vient pas il se casse sa stratégie de survie voilà je viendrai désherber comme ça manuellement mais c'est pas beaucoup de boulot comparé à si j'avais pas paillé voilà plus après mais bien sûr le paillage va permettre permettre de garder l'humidité et en plus il va nourrir le sol au fur et à mesure qu'il se décompose bon puisqu'on est sur les pommes de terre 1 toujours la famille des solanaceae comme les tomates je vous montre les pommes de terre de conservation donc celle ci que je viens de vous montrer je les ai semé début mars je trouve le premier mars à vérifier dans les anciennes vidéos et celle ci je les ai semé mi mars donc bien sûr elles sont en retard mais comme vous le voyez elle commence à traverser le paillage voilà sur toute la longueur j'ai mis six kilos de plat deux sacs de trois kilos bon on va aller voir ces tomates tout de suite on va passer devant les bourraches avec des abeilles de partout qui se régale vu que c'est super mellifère donc quand je passe la débroussailleuse dans les passe-pieds c'est pas comme ça il ya la bourrage qui tombe qui se propage ici donc là je détruis la bourrache à la débroussailleuse ça me fait un engrais vert et puis surtout ça me permet d'avoir l'accès tout en gardant la bourrache sur les endroits où j'ai pas besoin où j'ai pas besoin de cultiver pour l'instant c'est absolument plein d'abeilles c'est génial bon on va y arriver à nos tomates là c'est les plantes salades que je viens de repiquer tout à l'heure elle vient juste être au piqué des plantes salades en mini motte et je vous montre un peu les tomates donc j'ai préparé j'ai planté les tuteurs ensuite je viendrai lier un bambou comme ça sur l'horizontalité qui viendra joindre tous les tuteurs entre eux et donner de la rigidité à la structure et puis ensuite je ferai grimper mes plantes tomates sur les tuteurs donc ben cette année c'est vrai que les années précédentes ça fait de nombreuses années comme vous avez pu le voir sur la chaîne youtube que je je fais mes propres semis de tomates mais là cette année j'ai décidé de changer de stratégie pour gagner du temps parce que j'ai moins de temps à consacrer quand même au potager avec ma nouvelle activité professionnelle du coup voilà donc j'achète ces plans qui sont magnifiques chez un petit producteur local monsieur granon à l'oriole très sympa petit coucou à eux je pense pas qu'ils nous regardent mais si jamais ils nous regardent ils peuvent le mettre en commentaire ça ferait plaisir voilà on peut casser un peu les modes si on veut pour permettre aux racines de partir mieux mais elles vont elles vont se régaler dans ce sol voilà je les mets un peu penché pour gagner cette hauteur la sous terre manière à ce que cela racine tout ici donc il y aura pas de souci je pourrais faire le trou même plus profond si je voulais mais vu que la terre est bien riche j'ai pas forcément besoin elle va se redresser tout seul mais bon je l'aide un peu joli verre de terre qui nous fait toute cette belle fertilité voilà donc que cette année en termes de quantité pareil toujours dans la même logique de gagner du temps et puisque mon objectif d'autonomie en légumes est largement dépassé on est plus qu'autonome en légumes on en a de trop c'est l'abondance du coup j'ai décidé de diminuer le nombre de plants de tomates d'habitude j'en mettais une cinquantaine là je vais en mettre une quinzaine donc voilà 5 je vais mettre 5 pieds là c'est la variété marmande c'est une variété précoce je vais mettre 5 pieds de marmande je pense 5 pieds de coeur de bœuf 1 ou 2 pieds de tomates cerises et après peut-être que je complèterai par une autre variété mais en tout cas ça sera ça sera beaucoup moins de plants que l'année passée mais je sais bien qu'avec ces 15 plants là on aura encore largement assez de tomates pour nous deux voilà toujours je viens faire mon petit trou voilà les amis c'est pas sorciers c'est faut connaître entre les bases de la fertilité du sol et et après tout le monde peut le faire tout le monde peut produire sa propre nourriture même s'il n'a pas de terrain moi quand j'avais pas de terrain j'arrivais à me débrouiller chez la grand mère chez les parents un ami qui a un terrain un petit bout de terrain à prêter dans un jardin il ya certaines communes il ya des jardins partagés des jardins associatifs normalement on arrive toujours à se débrouiller les racines hop voilà je plante la dernière les amis et puis ça va être l'heure de la fin de cette vidéo il me restera plus que celle là à planter et le taf sera fait là j'ai le semi donc ça c'est le filet de protection anti chat j'ai le semi de poireau qui est là je vais vous le montrer il est bien sorti ça c'est le poireau à ça là mais ça mes petits poireaux les oignons je les ai désherber aussi encore le poireau qui restait et puis là vous avez le semi de de carottes je sais pas si vous voyez bien alors il ne restait plus de terreau dans certains sillons du coup j'ai dû faire sans terreau ce qui me permettra de faire la comparaison et sur ce que j'ai déjà pu constater ça sort quand même beaucoup mieux et beaucoup plus facilement dans les sillons où j'ai recouvert par du terreau de bonne qualité et pas part de la terre voilà les amis c'est la fin de cette vidéo bon jardinage à tous dans ce beau printemps et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo